Richard, jeune vendeur au marché de Yopugon-Sikogi, expose et vend ses articles chaque matin. Pour lui, pas question de commercialiser autre chose que des articles de friperie, de préférence des sacs, une activité qu'il mène depuis trois ans. Je crois que le sac friperie, la première chose, c'est un truc qui marche sur le marché et puis les femmes ont tendance à acheter ça beaucoup parce que chaque femme a une manière de pouvoir échanger les sacs. Les sacs de friperie, communément appelés sacs de seconde main, proviennent de différents pays de l'Europe. Au marché du côté à Yopugon, l'on y trouve pour son compte. Sacs de voyage, sacs d'école, entre autres. Des sacs de friperie qui, pour des raisons diverses, sont apprisés par les populations. Je viens ce matin pour voir le vendeur des sacs là passer, j'ai l'habitude de prendre mes sacs ici. J'aime les sacs friperie passer, c'est moins cher et puis ça m'arrange beaucoup. Les sacs friperie, c'est toujours utile parce que souvent tu te retrouves, tu n'as pas de moyens. Et puis aussi, il faut dire que souvent tu vas à l'école, ton sac se garde, tu peux prendre, si t'as mis France, toi tu peux prendre, tu vas acheter un sac friperie. Des sacs solides et pratiques qui en plus sont accessibles à toutes les bourses. Merci. Merci.